Allo tout le monde! Bienvenue dans un tout nouveau vlog. Comme à mon habitude, ce vlog-là est un petit peu pêle-mêle, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent en même temps. C'est rendu une tradition quand je fais un vlog, il y a comme pas tant de structure, mais au moins vous vivez quelques petits moments avec moi à travers les dernières semaines qu'on a vécues. Bref, là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire un gros ménage dans ma boîte de vêtements. En fait j'ai une grosse boîte que je traîne toujours chez moi, où est-ce que, mettons une fois de temps en temps, souvent je le fais comme une fois par saison, je vais faire le gros ménage de ma garde-robe et de mes tiroirs, puis je vais comme déposer dans cette boîte-là tous les vêtements qui me font plus, que ça fait trop longtemps que je n'ai pas porté, tu sais comme juste pour épurer les affaires. Je ne vous cacherai pas que je le fais de moins en moins souvent parce que j'ai de moins en moins de vêtements que je n'utilise pas ou que je porte juste pas, mais quand même, des fois ça fait du bien d'épurer un petit peu. Et justement, récemment, j'ai découvert l'application Vinted que j'utilise moi-même personnellement pour faire des petits achats seconde main. Des fois c'est juste des affaires que tu ne trouves pas nécessairement en magasin actuellement, ou c'est quelque chose que ça fait longtemps que tu cherches, qui n'est plus disponible, que tu veux le trouver en seconde. Tu sais, juste des petits morceaux uniques comme ça, moi étant grande fan de friperie, ben j'aime ça aussi le faire en ligne. Normalement, je divise ça 50-50, fait qu'il y a 50% que je vais donner à des organismes ou à des personnes qui sont dans le besoin. Plus l'autre 50% quand c'est des vêtements un petit peu plus neufs, des fois il y a encore des affaires après les étiquettes, ou j'ai même des petits simple noble qui n'ont pas été mis en vente, mettons, que je garde ici, ben au lieu de les garder pis qui prennent la poussière, ben je vais les mettre en vente sur mon application Vinted qui est justement une application qui sert à ça, de genre de friperie en ligne, où est-ce que vous pouvez acheter des vêtements seconde main, mais où vous pouvez aussi tenir votre propre carte de robe de vêtements que vous pouvez mettre en ligne pour que les gens puissent les acheter. Donc ouais, je suis vraiment excitée, c'est quand même le fun, c'est comme avoir un petit magasin on the side, donc je trouve ça super cool. Puis là, je vais vous montrer, je vais vous montrer qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc voici la fameuse boîte que je vous parlais, voyez, ici on a un open back top, la grandeur c'est un extra extra small. D'ailleurs, je vais vous laisser le lien de mon compte Vinted en barre d'information, je sais jamais si ça vous intéresse d'aller magasiner. Ouais, c'est ça, c'est un extra extra small, grandeur qu'on commence vraiment à être très low en stock sur le site. Puis dans le fond, ce qui est arrivé avec ce open back top là, c'est que je l'ai fait essayer, je crois à une amie, puis en l'essayant, il y a comme une trace de maquillage, vous ne voyez pas vraiment bien à la caméra, mais il y a une trace de fond de teint au col, ce qui n'est vraiment pas si grave en fait, avec à peine un lavage, ça s'enlève super facilement, c'est juste que maintenant je ne peux pas le remettre en vente, parce que de un, je ne peux pas le laver parce qu'il ne sera plus neuf, puis de deux, parce que je veux m'assurer que la personne qui va recevoir le chandail, personne n'a jamais essayé ou du moins tâché. Donc à cause de ça, je vais le mettre en vente sur le compte de Vinted à petit prix, étant donné qu'il est maintenant considéré usagé. Sinon, il y a aussi toutes sortes d'autres vêtements que je porte juste plus. Il y a un des vêtements qui a encore les étiquettes, c'est complètement fou. Fait que bref, ce que je fais, c'est que je fais le ménage, je trie qu'est-ce qu'il y a du gros potentiel à mettre en vente, puis après ça, ce que je fais, c'est que je les prends en photo, je les mets en ligne sur l'application qui est super simple, honnêtement, c'est tellement user-friendly, puis une fois que c'est en ligne, les personnes peuvent magasiner la garde-robe, vérifier un peu qu'est-ce qui est disponible, puis ils peuvent aussi acheter le tout. Fait que c'est ça, là, je suis en train de faire un petit layout de voir qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui fait moins de sens. En faisant un autre tri de ce qui va aller sur Vinted, ça me permet aussi d'avoir d'autres vêtements que je sais que je vais aller encore donner à des organismes. Fait que, il y a juste plus de faim, c'est vraiment très cool. Fait que je vais aller continuer à prendre des photos de tout ça, et on se parle tôt, ciao! Allo tout le monde! J'avais envie de faire un petit unboxing en live, parce que j'ai reçu un tout nouveau Dyson Supersonic. Vous êtes habitués, ça fait un an que j'ai collaboré avec, deux ans même que je collabore avec Dyson, puis vous êtes très habitués. Comme vous pouvez voir, je suis très grande fan de cette collaboration, parce que it's a real best. Bref, je voulais vous montrer le nouveau Supersonic que j'ai reçu, parce que maintenant, quand vous achetez un Supersonic, qui est leur Iconic séchoir, que vous connaissez probablement déjà beaucoup, ben maintenant, au lieu d'avoir seulement trois embouts quand tu achètes le Supersonic, maintenant, c'est comme leur nouveauté, ça en reçoit cinq. Fait qu'ils ont toutes leurs utilités différentes, fait que c'est vraiment cool, vraiment, vraiment cool. Je vais aussi vous montrer un peu les personnels comme si c'est un produit Dyson, parce que c'est quand même assez satisfaisant. Donc, ça ressemble à ça ici, le fameux Supersonic, que j'aime tant. Puis, à l'intérieur, il y a les cinq embouts. Fait que dans cette boissée, c'est les deux embouts qu'on avait l'habitude de recevoir avec les anciens Supersonic, fait que tu as le flatelé comme ça. On a celui-là aussi qui est le diffuseur pour les prises étiques. Puis, on a les trois nouveaux ici, que je vais vous montrer à l'instant. Le premier, on a le peigne comme ça. Le deuxième, c'est un petit diffuseur comme ça, qui sert à contrôler, parce qu'un Supersonic, c'est vraiment puissant. Pour ceux qui en ont déjà essayé un, c'est les meilleurs séchoirs du monde entier. Fait que cela, il sert à venir contrôler vraiment la puissance du jet d'air, si je peux dire, du séchoir. Et le petit dernier, c'est leur grande nouveauté, qui est le Fly Away Attachment. Cela, il sert à venir finaliser ton look. Fait qu'une fois que tu as fini de sécher ton cheveu, peu importe lequel tu as utilisé, il vient vraiment enlever tous les petits. Tu sais, quand tu as comme des petits cheveux, c'est un miracle, cette affaire-là, je vous jure. Fait que voilà, c'est le Fly Away. Les trois nouveaux, tout ça maintenant, qui vient avec le Supersonic. Fait que vous n'avez pas besoin de les acheter comme à côté. Il vient vraiment les cinq avec le Supersonic. Fait que ouais, j'ai bien hâte, je les ai toutes souvent utilisées, sauf ces deux-là, je vous dirais. Parce que celle-là, je n'en ressens pas vraiment le besoin pour le moment, vu que les verres n'ont pas commencé. Fait qu'à date, ça se passe bien. Puis celle-là, j'ai déjà le Airwrap, qui fait comme un peu le même principe que toutes les autres brosses. Fait que, tu sais, je ne l'ai pas encore testé. Mais les trois autres, je m'y rends. Donc, c'est ça. Ciao! Hello! Je reviens présentement du gymnase. Je suis allée m'entraîner. Puis là, on est rendu à mon moment préféré de la journée où est-ce qu'on se fait à manger, manger, manger. Je vais faire un petit haul de ce que je t'allais acheter à l'épicerie. Parce que le buffet de ce soir est très, très spécial. Parce que c'est un de mes repas préférés, mais que je n'ai jamais... Je sais-tu que j'ai fait ça? Oui, j'avais fait une fois, c'était pas très bon. Je sais que c'est comme la prise 2, que je n'avais jamais fait maison. Qui est un Pokéball, so let's do this. Ok, so... First thing first, j'ai acheté du riz de calrose comme ça pour faire du riz à sushi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté du tempura. J'ai acheté lui qui est déjà toute faite. Fait que t'as vraiment juste à le rajouter sur tes affaires. Fait que ça, je trouvais ça super cool. J'ai acheté des... Et des mamés. Et des mamés. J'ai jamais su comment dire ce mot-là. Et des mamés. Et des moïs, Colin. Ensuite, j'ai acheté une petite mayonnaise comme ça à base de sésame. J'aime vraiment cette sauce-là. J'ai déjà goûté. Elle est incroyable. Fait que je vais la mettre comme foufou. Comme ça par-dessus. Ça va être super bon. J'ai acheté, of course, des avocats pour mettre dans le Poké. J'ai aussi acheté des feuilles de riz comme ça. Parce que j'adore me faire des petits rouleaux de printemps pour dîner. C'est complètement débile. Fait que voilà. Petite épicerie simple et efficace. Puis là, je vais essayer d'aller faire mon petit Poké. Et je vous donne des nouvelles. Ciao ! J'étais tellement dans mon Pokéball que j'ai quasiment pensé proche le mangeau complet sans vous le montrer. C'est... Genre, ça va pas dire. C'est le meilleur souper que j'ai fait de ma vie. Regardez ça ! Oh my God ! C'est tellement bon ! Réalement, c'est le meilleur que j'ai mangé de ma vie. Mais c'est moi qui l'ai fait. J'en reviens pas. Fait que en tout cas, voilà, le phénom de manger, c'est assez curieux. J'ai juste montré le résultat. Je suis super fière. Ça goûte le ciel. Pour les deux prochains jours, je suis en vacances. Je m'en vais dans un petit chalet. On s'en va au Zen House. Je veux tout de monde résumer. Je veux qu'on va rester là-bas. M'aiment incroyable comme place. Et ouais, on est censé partir dans à peu près une demi-heure. Puis je t'arrive pas à mon bagage justement pour y aller. Je suis vraiment excitée parce que c'est la première fois en tellement de temps que je suis pas... J'ai pris des petites vacances comme ça. Fait que ça va vraiment être cool. En fait, la dernière fois que j'ai découché de chez moi, c'est quand on avait le chou de normal, que j'ai montré dans l'autre vlog du mois dernier. Donc cet été. Puis c'était pas vraiment des vacances parce que même si on était dans un Airbnb full nice, on était là pour l'occasion d'un shoot. Puis là, je suis en train de faire mon petit bagage. Faut essayer de tout rentrer le stock là-dedans. J'ai probablement amené beaucoup trop de linge, mais regarde. It is what it is. Fait que ici, on a la quantité industrielle de linge que je me suis apportée pour seulement deux jours. Voilà, j'ai juste amené un maillot parce qu'il y a un spa. Skincare. Linge. Et voilà à toi. We're ready to go! Bon matin! Bienvenue au Zen House. Je vais vous faire faire un petit house tour. Comment? Mets-vous ça? C'est incroyable! Vous allez capoter. Regardez comment c'est incroyable! Moi, je suis capote. Juste ici, à côté de l'entraide de la première chambre. Il y en a trois au total. C'est complètement fou. Honnêtement, c'est fou comment il y a de l'espace ici. Ça n'a pas de bon sens. Après, juste ici, on a mon beau petit pied d'amour. Puis on a tout l'espace de l'air commune. Après ça, je vais vous montrer le balcon à l'extérieur. Alex s'est fait un petit feu ici ce matin. Il est en train de mourir tranquillement. Ça, c'est la vue qu'on a du salon. Bref, le salon ressemble à ça ici. On a un petit foyer comme ça. Ça, je vous jure, ça m'en fera un plus tard chez moi. Je capote sur les foyers intérieurs comme ça. Et tout de suite, derrière le salon, on a la cuisine et la salle à manger. On a Alex qui fait comme ça. Je ne suis pas au courant que je suis filmée. Je vais faire comme si je t'étais occupée. Ça, c'est la salle à manger. C'est tellement une grande table. Pour vrai, honnêtement, c'est tellement accueillant et chaleureux comme endroit. Je capote. Là, c'est un petit peu le bordel parce qu'on est en train de défaire la glacière. Fait que ne prenez pas compte de tout ça. Mais autrement, ça, c'était la cuisine. Tout de suite, à côté de la cuisine, on a la deuxième chambre. Donc, elle ressemble à ça ici. Puis, tout de suite, à côté, donc à côté de la chambre et de tout le reste que je viens de vous montrer, on a la première salle de bain qui est juste ici. Au total, il y en a deux. Une fois qu'on est rendu en haut, on a la deuxième salle de bain. Voilà, ça, c'est la deuxième salle de bain. Encore une fois, il y a une douche. Fait que c'est la deuxième douche. Genre, c'est malade. C'est tellement fou, je capote. Moi, je capote ben raide. Genre, moi, je suis vendue. Après ça, tout de suite, à côté de la deuxième salle de bain, on a la chambre des maîtres. Bref, je vais vous montrer l'expérieur. Regardez ben ça. Et ça, c'est la cour arrière d'un petit peu plus proche. Sinon, au niveau de l'ambiance, on est vraiment en pleine forêt. Mais pour ceux qui sont un petit peu peureux, genre comme mon petit copain Alexandre, juste ici, il y a des chalets pas très loin. Et sur ça, ben, je vais aller terminer de rapatrier mes affaires. Parce que là, c'est là parce qu'on quitte notre petit cocon d'amour que la journée se termine. Parce que dans le fond, on est... J'ai oublié de préciser, mais le Zen House est à environ 30 minutes de Mont-Tremblant. C'est au lac supérieur, plus précisément. Donc, vous êtes très, très proche de Tremblant. Fait qu'à s'en aller, dans le fond, on va continuer la journée. Puis, on va aller passer la journée à Mont-Tremblant. Puis, on va aussi peut-être arrêter à se retrouver en chemin. Fait qu'en tout cas, on a plein de... On a quand même une journée super le fun, malgré le fait qu'on a habitué de quête. Fait que j'allais venir le rapatrier mes affaires, puis on va faire ça. On aimerait avoir des détails de ton look de campeur. Ouais, ben, en fait, ça, c'est un manteau qui est comme mon seul manteau de puits. C'est ma styliste qui s'appelle Mémie Lacerthe, qui m'avait fait acheter ça. Maintenant, elle a plus l'heure de l'aimer. Fait que... C'est ça, je suis comme pris avec ça. Non, c'est ça, je pense que c'est ça. Le but, c'est d'être bien dans ses vêtements. Qu'est-ce que t'as pensé aussi, ton expérience à faire des feux? Parce que c'est toi qui t'as occupé de faire les feux. Comment t'as trouvé ton expérience? Ben, honnêtement, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, mais je m'améliore vraiment. La première fois que je savais pas, moi, d'envie, comment faire un noeud de cravate, j'avais été voir sur YouTube. Je me suis dit, je vais aller voir sur YouTube pour savoir comment faire un feu, puis... Ça a marché. Comment t'as trouvé mes feux, hier? Ah, il est insane. Honnêtement, très impressionnant. Je suis vraiment content. Très impressionnant. Et vous, M. Louis, comment vous avez trouvé votre séjour au Zen House? So, that's it, that's all. C'était le cabin tour. J'espère que vous avez aimé ça. I don't wanna go. Alright, hello tout le monde. Donc, je viens de revenir de notre petite escapade au chalet, puis quand je suis arrivée à la maison, j'avais celle-ci qui m'attendait devant la porte. C'est vraiment rare que j'en sois autant en même temps. En plus, là, c'est un petit peu plus éparpillé. Fait que je suis bien contente, ça fait foule de colis à des balles avec vous. Ces quatre colis-là, c'est des colis PR, puis après ça, j'ai un colis que moi, j'ai commandé en ligne, que je vais vous montrer. Fait qu'on est commandé dans les colis PR. So exciting! Alright, donc le premier, c'est de la part de Kodaly. Un masque Kodaly comme ça, qui est un masque detox purifying. Donc, dans le même colis, il y avait aussi un produit de la part de Organica. Je crois qu'ils ont fait un genre de petite boîte de cadeaux ensemble. Et c'est des detox drops, en fait, c'est de la chlorophylle. Le prochain, c'est de la part de Jizou. Je suis nouvellement sur la liste de PR Scents. Regardez le packaging, comment c'est cute! Donc, bref, j'avais reçu un courriel de leur part, là, pour m'indiquer un peu qu'est-ce qu'ils allaient m'envoyer. C'est vraiment plein parce que je crois que c'est dans leur premier, si je ne me trompe pas, produit pour la peau. Normalement, ils sont très spécialisés dans les cheveux. Pis là, ils ont fait un honey-infused face oil, donc c'est une huile pour le visage, à base de miel. J'ai aussi leur produit pour les cheveux à base de miel, pis c'est vraiment, c'est complètement délicieux. On est rendu aux deux derniers. Et ça, je sais, ça vient avec qui. And it's always so freaking exciting de l'évaluer en leur colis. Donc, il s'agit de Chanel. Alright, voyons voir. Oh là là, je sens que je vais capoter. Oh my god, je capote. Je capote. Ah, je capote à la patte bon sang, je comprends pas ce qu'il n'arrive. Regardez ça, c'est tellement cute. Ah, ça va être ma nouvelle petite trousse préférée du monde entier, je capote. Alright, voyons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Oh my god, non, je suis pas ben là. Je suis vraiment pas ben. Ok, donc, ok, donc, ok, je vais reprendre mes esprits. Premièrement, ça. Moi, je capote. Non, c'est, je capote, la patte. Mon nouvel accessoire pour mettre mes produits, pour le voyage, pour tout. Tout ça servait à présenter en fait leur nouvelle eau nettoyante moussante anti-pollution. Donc, c'est un nettoyant pour le visage signé Chanel Beauty. C'est le nouveau produit, jamais ça vous intéresse. Magnifique. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Puis l'affaire des produits Chanel, c'est que ça sent toujours le ciel. Et finalement, il y avait aussi deux petits bandeaux comme ça. Un noir, un blanc. Pour le mettre dans tes cheveux quand il est très beau. Je capote. C'est vraiment incroyable. Alright, let's see what's in this one. Donc, il y avait ce petit sac-là à l'intérieur. C'est tellement beau! Tu sais, en arrière, tu as tous les ingrédients. En fait, c'est comme si on essayait de recréer leur bouteille de parfum dans laquelle tu reçois ton parfum de Chanel No. 5. Mais ils l'ont mis en sac, dans le fond. Et à l'intérieur, il y a un sac comme ça. Et une petite bouteille comme ça. C'est tellement cute! Puis on a là, l'autre parfum Chanel No. 5. Juste ici. Et dans le sac, ouh, à l'intérieur, il y a plein de rouge à lèvres. Je pense que c'est une nouvelle gamme exclusive pour rendre honneur à leur, comme, iconic Chanel No. 5. Et ça, c'est une fluide... Ah, je crois que je l'ai déjà essayé celui-là. Ça me dit quelque chose. Je vais le déballer à l'intérieur. Yep, je connais ce produit. Ok, très cool. C'est une nouvelle shade. La mienne est vraiment plus rosée. Ça, il y a une petite teinte un petit peu plus... Il est rosé encore, mais il y a un petit peu plus de nude. Parfois, j'utilise un petit liquid highlighter. J'en mets partout. J'en mets même sur mes clavicules. J'étais qui... Regardez les détails. Voilà, c'est ce qui conclut les envois PR de cette semaine. Je capote, ça n'a juste pas de bon sens. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis présentement dans un chalet du Hinter Company. J'ai été invitée à venir passer un petit séjour de deux nuits ici. C'est la première fois en vraiment beaucoup de temps que je passe des petites vacances toute seule. Honnêtement, le jour, ça se passe super bien. Dans la vie, il faut savoir que je suis quelqu'un de vraiment solitaire. Fait que moi, passer de ça toute seule, ça ne me dérange vraiment pas. Mais l'affaire, c'est que le soir, on est dans un chalet en pleine forêt. Puis il fait mort que je suis liable. Le soir, ça n'a pas de sens. Bien, il va là, réellement. Là, vous ne voyez pas tant parce qu'il y a le reflet de mes lumières que j'ai mis. Mais bref, je suis en pleine milieu de la forêt. Puis c'est comme... C'est noir. Genre, il fait vraiment noir. Vu que j'ai été la première invitée à venir séjourner dans ce chalet-là parce que c'est une nouvelle construction. Bien, il y a encore quelques petites affaires qui manquent, dont les rideaux. Trois choses. Fait que tu sais, la mort-sœur, elle m'est comme imposée. Genre, je ne peux pas me dire, je vais prendre un petit break, je vais me sentir comme dans un petit cocon intime, enfermant les rideaux. Il n'y en a pas. Fait que oui, c'est très noir, ténébreux longtemps. Mais pour de vrai, la seconde que j'oublie, quand j'oublie que je suis dans le plein milieu de la forêt, puis que n'importe qui pourrait me regarder présentement, ça se passe super bien. Genre, je suis capable de rentrer dans ma ville. Mais autrement, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de Wi-Fi. Fait que tu sais, je ne peux pas m'entertain avec des vidéos de faire de même, genre Netflix. La seule chose que j'ai, c'est un speaker Bluetooth. Fait que j'écoute de la musique 24 heures depuis que je suis ici. Je passe du temps avec moi-même. Je fais de la nourriture. Je vais prendre de l'air. J'en ai profité aussi pour compléter les collections. Parce que, c'est ça, j'avais prévu de faire ça quand j'allais avoir un petit moment. Fait que toutes les collections, jusqu'à l'automne prochain, sont toutes prévues pour m'envole. C'est incroyable. Tous les designs de fait, quasiment toutes les couleurs de choisis. Il manque juste à aller faire, produire les samples. Puis après ça, faire approuver des possèdes l'air. Mais à date, tout est comme enclenché. Fait que c'est vraiment très cool. Parce qu'une fois que tous les choix sont faits, c'est une question de temps avant de pouvoir recevoir la production complète. Fait que je suis bien excitée. C'est vraiment très cool. Demain, quand je reviens, parce que je reviens déjà demain du chalet. Puis demain, de reste, quand j'arrive chez nous, j'ai eu un rendez-vous pour aller chercher mes clés de mon bureau. C'est ça. Fait que demain, à partir de demain, je vais pouvoir commencer à apporter mon stock. planifier toute la décoration, l'ameublement, les divisions aussi qu'on va faire au headquarter pour vraiment avoir tout ce qu'on a de besoin dans ce local-là. Ça va vraiment être vraiment fou. Quand j'ai parti Novole il y a un an, ça va faire un an le 1er décembre, genre on dirait que j'avais comme pas vraiment... J'ai toujours voulu avoir ma marque de lèche depuis que je suis minuscule, mais ça a toujours été mon objectif, ça a toujours été mon rêve. Chaque décision que je faisais dans ma vie, c'était pour me rendre à Novole un jour, tu sais. Mais on dirait que même si ça a toujours été prévu dans ma tête, j'ai jamais vraiment pensé plus loin que le créer. Genre, j'étais comme une fois que ça va être créé, ça va comme juste débouler toute seule. Fait que je vais atteindre sûrement plein de rêves, plein d'objectifs, mais je n'avais jamais vraiment comme... J'aurais jamais pensé qu'ils allaient être aussi atteignables, genre rapidement, puis facilement, puis qu'on allait comme... Tu sais, tu comprends, avec des étapes aussi folles avec Novole, je n'avais pas rêvé assez à cette étape-là encore. Puis le fait que je vais déjà avoir mon bureau, que l'entreprise n'a même pas un an. L'entreprise va avoir un an, on a déjà notre bureau, genre je suis toute seule là-dedans, avec tous mes proches. On travaille fort, puis comme... Je ne sais pas, c'est tellement hot, genre je suis tellement contente, ça n'agisse pas de bon sens. Puis la seconde qui va être prêt, 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 genre tout terminé, on va faire une genre de grosse soirée VIP pour fêter l'ouverture du headquarter. On va avoir du champagne, on va peut-être avoir des samples aussi, des prochaines collections, fait que vrai, je vais vous reparler, tu sais, éventuellement. Mais ça va être quand même assez intime, ça va pas être ouvert à tout le monde, je veux que ça reste super intime, parce que... J'ai dit ça, ça reste VIP, mais je vous redonnerai des nouvelles de comment accéder à cette soirée-là, ça serait vraiment cool, tu sais, on va comme toutes voir, vous allez comme toutes pouvoir voir le bureau. En deux ans, peut-être voir des exclusivités, puis juste venir visiter ma deuxième maison, qui va être maintenant là-bas. J'ai tellement hot, ça juste pas de crédit de bon sens. Fait que c'est ça, écoutez, vous en êtes pas rendu compte, mais je m'avais vraiment tenu compagnie en cette soirée, silencieuse, dans le noir. Fait que je vous reparle demain, et merci pour ce petit one-on-one. Bye, à demain! Oh non! It's time to go! Mais juste avant de partir, maintenant que j'ai tout ramassé, c'est que c'est super spick and sponge, je vais vous montrer de quoi ça va être l'air. Je vais vous faire un petit cabin tour. On va commencer par l'entrée, donc ça ici, c'est par ici que tu rentres. Puis là, dès que tu rentres, juste en face, il y a la salle de bain. C'est tellement une belle salle de bain, la douche est super grande! De ce côté-là, on a cuisine, salon, puis de ce côté-là, on a les chambres, fait que je vais vous montrer les chambres en premier. Ici, on a la chambre numéro un. Les deux chambres ont des lits doubles, donc il faut être jusqu'à quatre personnes dans le chalet. Puis après ça, on a une plus grande chambre ici, c'est ici que j'ai fait dodo, regardez! Tellement, tellement cute, puis évidemment, on a une super belle vue. Ce matin, je me suis réveillée avec la neige qui tombait, là, c'était... pour vrai, c'était féerique, ça n'avait pas de bon sens. Puis ensuite, quand on va jusqu'à l'autre bout du corridor, la cuisine et le salon. Ça, c'est la cuisine et ça, c'est le salon. J'ai réussi à faire des fruits tout seul, j'étais tellement impressionnée par moi-même, c'est complètement fou! J'avais jamais fait ça, c'est comme j'en avais déjà parti une fois que quelqu'un l'avait tout installé, mais j'avais jamais comme fait le feu de A à Z moi-même, fait que j'étais bien contente. Vraiment cute, je peux pas croire pour des gens que je m'en aille, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça qui conclut ce petit séjour tellement, tellement, tellement incroyable, ça m'a tellement fait du bien. C'est déjà qu'on retourne à la maison, dans la routine, etc, etc. Fait que là, je dois prendre la route, on est à peu près à deux heures de chez moi, et j'allais faire un petit road trip, puis c'est ça la gang! Oh my god, guys! Oh my god, je me retiens tellement de pas être une weak ass bitch, présentement. I got the keys to my very own office! What the hell, man! What the hell, man! T'sais, dans la vie, on vit toutes des étapes, genre qu'on sait que l'étape qu'on est en train de vivre, c'est la première étape d'une longue aventure, genre, t'sais, comme... T'sais, tu le sais que c'est un moment qui est marqué dans ta vie, genre, tu le sais que t'es en train de vivre quelque chose de big. Officiellement, les clés en main, c'est ce qu'il reste à faire, ben c'est le plus court du travail, en fait, ce qu'il reste à faire, c'est d'essayer t'installer. J'ai environ un mois et demi devant moi, là, fait qu'on est quand même lousse pour rendre le bureau le plus beau, accueillant, pratique possible, comme ça, en, genre, mi-janvier. On va être prêts et prêtes à commencer à vraiment l'utiliser, genre, à tous les jours, à accueillir nos clientes qui vont vouloir venir chercher leur colis, à faire nos shoots ici sur place, à tout faire, dans le fond. Genre, à tout faire! C'est épouvantable! Je suis trop contente! La pièce, en ce moment, a l'air vide, mais je vous jure, quand elle va être ici, on va la rendre tellement polyvalente pis pratique avec le peu qu'on a, parce que c'est quand même un petit espace. J'ai l'impression qu'on va devoir agrandir déjà dans un an, là, fait que on va voir ce qu'on peut faire avec cet espace-là, mais pour le moment, c'est ça, ça va être vraiment plein. On va avoir du stock ici. Fait que je vais reprendre plus tard! Bye! Oh my god! Ok, fait que là, j'ai eu le temps de me remettre de mes émotions. Aujourd'hui, moi et Alexandre, juste ici. Salut mesdames, salut messieurs! On est allé chercher le premier meuble de mon bureau. Une belle trouvaille que j'ai faite sur Marketplace. Je vous la montre juste ici, là. C'est tough à montrer parce que c'est une table en vitre, fait que là, on a juste l'impression que je vous montre la rue. Mais c'est mon petit bureau qu'on va aller installer à l'instant. Fait que c'est la première chose qui va rentrer dans le bureau. Je suis vraiment excitée. Pis là, ben, c'est ça. On a emprunté la voiture à mes beaux-parents, qui sont tellement gentils. Ils nous ont emprunté leur VUS parce qu'évidemment, la table, elle ne rentrait pas dans la Mini. Le nom le dit. C'est Mini Gober. C'est assez mini, là. C'est déjà la fin de ce vlog. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que c'était pas trop compliqué à comprendre dans la ligne du temps. Je suis tellement désolée. Ça devrait être ma résolution cette année d'être meilleure vlogueuse, de plus penser à amener ma caméra pour que ça soit moins comme des petits bouts, pas rapports, genre, comme collés ensemble. Je voulais vous faire un petit rappel que le lien de ma boutique Vinted se trouve juste en bas, en barre d'informations. Si jamais ça vous tente d'aller consulter ma garde-robe, aller voir les items que j'ai mis en ligne, je risque d'en mettre vraiment beaucoup dans les prochaines semaines parce que justement, mon ménage, je le fais comme tranquillement, pas vite. Fait qu'il y a plein de beaux items qui vont se rendre disponibles là-dessus. Donc plusieurs petits items Noble à vraiment petit prix. Donc c'est ça, si jamais ça vous tente d'aller consulter ça. Donc si jamais ça vous tente d'aller magasiner des petits items seconde main de ma propre garde-robe, le lien est juste en bas. Vous allez voir, c'est super facile à utiliser. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà familiers avec ce genre d'application-là. Pour ceux qui sont nouveaux à magasiner du seconde main en ligne, vous allez voir Vinted, c'est super simple à utiliser. Donc sur ce, on se revoit dans un prochain vlog. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et à vraiment bientôt. Bye!